Sous-titrage ST' 501 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 de vivre ça ? Oui, parce que les gros jeux, ça coûte très cher à produire parce qu'on a énormément de salariés qui travaillent dessus. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, il vaut mieux sortir rapidement pour que ça coûte le moins cher possible. Et il faut sortir rapidement parce que, d'un point de vue marketing, il y a des fenêtres dédiées qui rapportent plus que d'autres. Donc, il ne faut vraiment pas les rater. Et c'est là que va apparaître le fameux crunch. Donc, le crunch, ça va être ces périodes pendant lesquelles on voit que ça ne va pas tenir pour terminer le jeu pour la date prévue de sortie. Du coup, on va empiéter en dehors des horaires de travail. Et dans les pires cas, ça peut vouloir dire travailler la nuit, revenir travailler les week-ends. Vraiment, c'est tué à la tâche. Ça finit en burn-out. Ça, c'est un sacré fléau dans le jeu vidéo. Et parfois, malgré le crunch, donc tous les efforts mis en place par les salariés, c'est juste physiquement impossible de tenir les délais. Et comme on ne veut vraiment pas faire de compromis sur la date de sortie, on sort le jeu quand même. Et ça fait des sorties catastrophiques, avec des jeux totalement buggés, limite injouables. C'est souhaitable pour personne. Dans certains cas, même si c'est critiquable, effectivement, le crunch peut permettre d'avoir au moins terminé, shippé le jeu. Si je suis développeur sur Red Dead Redemption, je reste jusqu'à minuit, je ne vois pas ma famille. Et la raison pour laquelle je ne les vois pas, c'est parce qu'il faut absolument que les couilles du cheval deviennent plus petites quand il fait froid. Je vous dis, est-ce que vraiment, c'était nécessaire ? Moi, je pense à deux instants, c'est à ta vie. Quand on rassemble tout ça, on voit que ce n'est pas nécessaire de remplir la checklist marketing pour faire des super bons jeux. Mais quand on voit, par exemple, les derniers Pokémon qui ne sont pas à la pointe graphique par rapport à la compète, bon, ils ont rencontré un succès fou. Pareil, on regarde Animal Crossing qui est très chouette, qui est jolie, mais qui n'est pas non plus dans les derniers shaders ultra-optis de réflexion, raytracing, ce que tu veux. Ça montre qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y a forcément un public pour et que l'argument marketing ne tient pas. Il n'y a pas besoin de rassembler tout ça si on veut faire un jeu à succès. C'est un peu la position de Nintendo depuis longtemps, en fait, de ne plus faire la course à la technologie. Et je ne crois pas que Nintendo ait des problèmes financiers dans le jeu vidéo en ce moment. Ça a l'air de plutôt bien se vendre de leur côté. Mais voilà, tout ça, ça fait souffrir l'industrie, ça fait que tu as énormément de turnover dans les studios, que tu as beaucoup de devs qui enchaînent les contrats précaires, qui partent en burn-out. Il y en a même certains qui ne voient jamais leur nom au générique tellement tu as eu de passages sur un projet. Il y en a forcément un ou deux qui passent à la trappe. Donc, ouais, sans même cette reconnaissance, tu vois, moi, je comprends mieux pourquoi c'est très rare de voir des salariés de plus de 30 ans en production. Tu as atteint ta limite et tu te dis bon, bah, allez, c'est bon, le jeu vidéo, c'est fini, toi, quoi. Mais moi, je serais assez chaud pour qu'on ait des jeux plus moches, plus courts et avec juste un angle, tu vois, ça me va très bien, quoi. Je ne sais pas si il faut faire ça. Tu n'es pas tout seul, hein. Franchement, tu n'es pas tout seul. Moi, je sais que je vois beaucoup plus de gens, ça devient même un mème maintenant, du « je veux des jeux plus moches, plus courts et je ne plaisante pas ». Il y a une vraie demande de ça, tu vois, d'expérience limite presque un peu pétée, on s'en fout, mais juste marrante, qui change et qui font de mal à personne, quoi, sur tout ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Lola, pour ton intervention. J'espère qu'on verra un peu tout ça évoluer dans le temps et que ça va être aussi aux joueurs de signaler, effectivement, leurs développeurs préférés, ce dont ils ont envie, quoi. Oui, moi aussi, j'espère que les choses vont changer, quoi. Et pour le mieux, surtout. Ça serait bien. Le réchauffement climatique a tendance à nous faire culpabiliser. On nous pointe souvent du doigt, nous, en tant qu'individus. Et on nous demande de faire des efforts, de changer nos habitudes de vie. On nous met une immense dose de responsabilité sur l'état de la planète telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais je n'aime pas trop cette rhétorique où c'est le consommateur, le citoyen, qui est tenu responsable et qui doit être l'acteur majeur du monde de demain. Pour moi, c'est tout le système qui doit être modifié. Alors oui, comme tout le reste, il va devoir ralentir. Il va falloir arrêter d'avoir des exclusivités sur différentes machines. Et si déjà on fait ça, si on arrive à faire évoluer les entreprises du jeu vidéo, ne serait-ce pas déjà un pas dans la bonne direction ? Et surtout, est-ce que ce serait si grave pour nous, les joueurs ? Ce que l'on aime, ce sont les belles expériences, les bons moments passés entre amis ou en solo dans un jeu vidéo. Combien de personnes ont été profondément touchées par Undertale ou Céleste ? Combien de personnes ont passé leur confinement à farmer les clochettes ou à pimper leur île dans Animal Crossing ? Combien de fois avez-vous pester contre une carapace bleue ? Et si demain, on vit dans un monde qui se concentre principalement sur ce genre d'expérience ? Ce serait vraiment si dommageable que ça de passer moins de temps à modéliser le métabolisme des équidés ? N'oublions pas que même si les jeux vidéo sont une prouesse d'ingénierie, ils sont avant tout un art. En attendant de pouvoir jouer au prochain GTA, je veux des jeux moins longs, moins jolis, faits par des gens mieux rémunérés pour travailler moins. Et je ne rigole pas. Merci d'avoir regardé en entier cet épisode du Vortex. Je voulais vous dire que pour nous soutenir, vous pouvez aller en description dans notre boutique retrouver cette magnifique horloge. On a aussi des mugs et des t-shirts sur l'épisode du brutalisme que vous pouvez retrouver. Donc voilà, allez faire un tour et puis abonnez-vous. Merci.